Bonjour, bonjour, bonjour à tous, bonsoir Victor, très content de te recevoir ce soir. Merci de l'accueil. Alors, Victor, donc tu es diplômé de Sciences Po Lille et de l'Université de Johns Hopkins, tu es chercheur en développement international à Beyond Group et tu es aussi adhérent de Place Publique depuis les débuts et tu coordonnes le programme européen de Place Publique, ce qui t'a permis de figurer en 17ème place sur la liste PS Place Publique. Voilà, donc merci beaucoup de nous de venir ce soir. Donc on va commencer tout de suite. Donc toi, Victor, tu es plutôt spécialiste du monde arabe, mais là on aurait une question plutôt sur l'Ukraine. C'est vrai que la liste PS Place Publique s'est notamment effectivement bien fait connaître pour vraiment soutenir l'Ukraine. Donc aujourd'hui, il y a un conflit terrible et on espère que ça va se finir un jour. Et la question justement, c'est quelle est pour vous la perspective pour une fin de la guerre ? C'est-à-dire quelles seraient les modalités qui pourraient permettre à une fin du conflit ? C'est vrai que ce n'est pas toujours clair, chaque liste a un peu son avis et toujours un projet précis. Donc qu'est-ce que vous, vous portez ? Alors, c'est une très bonne question. Déjà, merci de l'invitation et puis je suis très content de pouvoir discuter avec vous de ces sujets-là. Je crois que pour envisager une sortie de guerre en Ukraine, il faut comprendre où on en est déjà sur le terrain et donc comprendre quelle est la situation. On a eu ces derniers jours une contre-offensive russe sur Kharkiv, la guerre qui fait toujours rage maintenant depuis plus de deux ans. et une situation où, très clairement, les offensives russes ne pourraient pas enfin de s'aménuiser et où on voit la volonté du pouvoir russe de continuer sa guerre d'agression de l'Ukraine et de ne pas s'arrêter ou de ne pas forcément négocier. Et c'est ce premier constat. Le second constat, c'est de comprendre face à qui on est lorsqu'on parle de la guerre en Ukraine. Fondamentalement, on est sur une guerre où Poutine s'attaque directement, et nous c'est ce qu'on explique dans notre liste, à nos démocraties, s'attaque directement à notre idée qu'on souhaite de la démocratie et qu'il y a une guerre qui s'est menée contre l'Ukraine, contre les valeurs que l'on défend aussi en tant que démocrate et que c'est d'ailleurs une guerre qui est complémentée par une guerre hybride qui se fait aussi en France par exemple. Si je prends l'exemple des hôpitaux qui ont été attaqués, cyber-hackés, cet été, comme un corps payé sonne. Et donc, aujourd'hui, nous on considère que la priorité en Ukraine, c'est de pouvoir soutenir la résistance ukrainienne, parce que la voie vers la paix et la voie vers la fin de la guerre en Ukraine, en fait, ce sera de pouvoir défaire Poutine et d'empêcher l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et donc que l'Ukraine soit en capacité de retrouver son intégrité territoriale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour que la guerre s'arrête en Ukraine, il faut soutenir la résistance ukrainienne. Il faut donc, nous ce qu'on propose, c'est de geler les avoirs, c'est de saisir les avoirs russes gelés dans les banques européennes, donc il y a un certain montant, 206 milliards d'argent public russe qui sont dans les banques européennes, donc qu'on puisse en saisir, financer le soutien européen à l'Ukraine, et un soutien qui, aujourd'hui, est avant tout de l'armement, de l'industrie, pour qu'on sorte d'une situation où la France envoie 3 000 obus par mois en Ukraine pour qu'ils se défendent, quand Poutine, en balance sur leur tête, près de 20 000 par jour. Et donc, nous, ce qu'on considère, c'est que si on veut une sortie de guerre qui soit acceptable, si on veut la paix en Ukraine, il faut soutenir absolument, totalement, et bien plus que ce qu'on fait aujourd'hui, la résistance ukrainienne. Ok, mais c'est… Nous, notre question était plutôt sur le… qu'est-ce que ça veut dire concrètement des fair-puting ? C'est-à-dire que là, tu nous dis comment on fait pour que ce soit le cas, mais la question, c'est plutôt qu'est-ce que ça veut dire concrètement des fair-puting ? C'est à quel moment on met la limite ? Qu'est-ce qui est acceptable en fait pour place publique ? Pour dire, là, c'est la fin de la guerre, quoi. Enfin, là, des poutines et des faits, là, c'est fini, c'est la fin de la guerre. Très simplement que l'intégrité territoriale de l'Ukraine soit retrouvée, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de troupes russes en Ukraine, tout simplement. Et l'Ukraine, l'intégrité territoriale, c'est naïf comme question, mais c'est quoi concrètement les frontières ? Les frontières de l'Ukraine telles qu'elles sont reconnues par le droit international, donc les frontières de l'Ukraine telles qu'elles étaient avant 2014 et telles qu'elles sont reconnues par le droit international. Ok, donc ça, pour vous, c'est des fairs, c'est complètement… Et pour nous, c'est des fairs Poutine dans le sens où l'Ukraine est sortie d'une guerre d'agression et est sortie de l'agression russe telle qu'on la connaît depuis 2022 et même depuis 2014. Bien évidemment, c'est aux acteurs sur le terrain aussi de fixer ça. Je crois qu'on n'est pas dans une position où nous, en tant que Français, on va expliquer à Zelensky qu'il doit renoncer à une partie de sa souveraineté territoriale sur son pays. Et je crois qu'il ne faut pas tomber dans le jeu de dire qu'il faut négocier aujourd'hui avec Poutine pour potentiellement laisser certaines parties de l'Ukraine à Poutine en échange de la paix, tout simplement parce qu'on a vu ce que ça donne de négocier avec Poutine. On l'a vu, que ce soit en Tchétchénie, que ce soit en Géorgie, que ce soit en 2014 lorsqu'il y a eu l'invasion de la Crimée, et on sait que ça ne marche pas fondamentalement. On sait que ce n'est pas quelque chose qui permet la sécurité, qui permet la sortie de guerre. Donc, la réponse aujourd'hui, elle est militaire et elle est par l'Ukraine. Et l'objectif étant la fin de la présence russe sur le territoire ukrainien. Ok. Est-ce que pour toi, il n'y aurait pas des... Parce qu'on a aussi parlé des moyens. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas des conséquences néfastes à l'entrée de l'Ukraine dans l'UE et éventuellement aussi élargir l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN ? Et à quel moment ça devrait intervenir ? Surtout, est-ce qu'il faudrait faire entrer l'Ukraine dans l'UE et l'OTAN alors en prenant les deux choses séparément maintenant ou est-ce qu'il faut attendre justement une fin des combats ? À quel moment ça devrait intervenir selon vous ? Oui. Alors, je vais me focaliser sur l'Union européenne parce qu'on n'a pas forcément défini par rapport à l'OTAN et je crois qu'on se positionne par rapport à l'OTAN de façon très différenciée par rapport à l'Union européenne. C'est-à-dire que le sujet est très différent quand même. Oui, on prend les deux. Et ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, je crois que c'est vraiment l'Union européenne. Nous, ce qu'on dit déjà, c'est que lorsqu'on a des gens qui meurent avec le drapeau européen à la main et qui se battent pour nos valeurs, il y a une forme de cohérence aussi vis-à-vis de l'histoire de l'Union européenne et de l'Europe parce qu'on réalise en fait la réunification du continent européen et donc que l'Ukraine puisse adhérer à l'Union européenne. Mais que c'est très bien que ça ne va pas se faire demain directement sans modification de l'Union européenne. Et que donc, il y a deux processus parallèles qui vont devoir se faire, qui est à la fois un processus d'adhésion. Vous le savez, lorsque un pays est candidat à l'adhésion, ensuite, il doit répondre à des critères, des critères démocratiques, des critères sur la transparence, sur l'état de droit, sur la mise en cohérence en fait de son système avec le système européen, la réponse à des normes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de l'Ukraine et donc l'Ukraine va devoir suivre ce processus-là. Et de l'autre côté, il est évident que l'Union européenne, si elle doit continuer à s'agrandir et elle doit continuer à s'agrandir, doit se réformer très largement. On ne peut plus avoir une Union européenne, que ce soit à 27 ou à 30, par exemple, demain, qui fonctionne sur la règle de l'unanimité. On ne peut plus avoir une Union européenne qui fonctionne sans majorité qualifiée, en sortant du droit de l'étau systématique des pays sur la majorité des sujets, parce que ce ne sera pas viable en termes d'élargissement. De la même façon que nous, on dit clairement qu'il faut que l'Union européenne se réforme aussi dans son fonctionnement et que, par exemple, on envisage une entrée dans l'Ukraine qui se fasse aussi parce qu'on aura réussi à réformer la PAC et qu'aujourd'hui, on a une politique agricole commune qui surfinance à l'hectare les grands industriels, qui n'est pas viable à long terme, qui, de toute façon, on demande de réformer urgemment. Et pour nous, toutes ces réformes-là devront se faire en même temps que l'Ukraine arrive à un processus d'adhésion pour que, de façon simultanée, on puisse envisager l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Mais ça ne va pas se faire demain. C'est un processus, on n'est pas forcément de date, on ne dit pas en 2025, l'Ukraine doit adhérer à l'Union européenne tout simplement parce qu'il y a un processus d'adhésion qui doit se faire, il y a un processus de réforme qui doit se faire. Et on ne veut pas dire que c'est l'un avant l'autre ou l'un après l'autre. Je pense que les deux doivent se faire de façon simultanée et on doit les engager maintenant. Notamment dans le processus d'adhésion, il y a quand même une politique assez libérale en Ukraine. Est-ce que ce ne serait pas aussi bien d'élargir le processus d'adhésion à aussi une politique sociale ? On sait qu'en Ukraine, il y a eu notamment beaucoup de casse sociale à part du gouvernement, ce n'est pas forcément un pays socialiste, on va dire. Et du coup, qu'est-ce que tu en penses de ça ? Oui, alors, nous, on appelle ça un traité de refondation de l'Union européenne, mais dans l'idée du changement de fonctionnement et d'évolution du fonctionnement de l'Union européenne, dans ce traité de fondation, il y a le socle européen des droits sociaux qui devient contraignant. Donc, en fait, pour tous les pays de l'Union européenne qui veulent y entrer ou qui y soient, on a une harmonisation par le haut des droits sociaux. On a ce qu'on a fait passer lors de la dernière mandature, une directive relative au salaire minimum qui fait qu'on va avoir un serpent de maire européen pour augmenter les salaires minimums. Encore une fois, on n'est pas en train de dire que demain, il y aura des salaires minimums partout dans l'UE. On sait très bien que ce sera le cas et que ce ne sera pas le cas. Mais qu'il y ait une hausse des droits sociaux partout dans l'Union européenne et que donc l'Ukraine se conforme aussi à ça. On ne peut pas forcément, et moi, je ne serais pas là à juger de l'économie ukrainienne en temps de guerre aujourd'hui, maintenant. Et de toute façon, il y a des pays qui sont plus ou moins libéraux en Europe selon leur vote démocratique. Par contre, l'Union européenne, dans son fonctionnement, doit pouvoir pousser pour que le socle européen des droits sociaux qui existe, qui a été créé il y a quelques années maintenant, devienne contraignant, que l'on puisse avoir une harmonisation par le haut des droits sociaux et que donc les pays qui entrent dans l'Union européenne s'y conforment. De facto, ça permettrait de sortir un peu de cette vision de dumping social qui existe. Maintenant, c'est une vision plus globale dans l'Union européenne. Nous, on a voté les sociodémocrates français et on a lu que la place publique l'a porté de façon très forte. On a voté contre le pacte de stabilité de croissance et la réforme du pacte de stabilité de croissance parce qu'on considère qu'encore aujourd'hui, le fonctionnement libéral, néolibéral de l'Union européenne en termes économiques, il n'est pas viable à long terme, mais il n'est pas viable pour pouvoir faire tous les investissements nécessaires pour la transition écologique, pour la transition sociale et pour financer en fait ce dont on a besoin en termes de l'Union européenne. Donc, de toute façon, il faudra que l'Union européenne change et il faut de facto que les pays au sein de l'Union européenne acceptent ce changement de normes. D'accord, d'accord. Et tu fournis une très bonne transition, donc effectivement, tu as parlé de réforme de gouvernance, de changer justement l'aspect néolibéral de l'Union européenne. Quelles institutions économiques faudrait-il ? Du coup, quelles institutions idéales ? Vous, est-ce que vous faites la promotion ? Je ne sais pas si on peut en parler en termes d'institutions. Déjà, je pense qu'il y a un cadre, il y a un cadre économique. Donc, comme je disais, sortir des règles qui sont aujourd'hui absurdes et d'ailleurs qui seront inapplicables. Nous, on fait le pari que les règles qu'on vient de voter au niveau européen seront totalement inapplicables et que personne ne les respectera. Et il faut... Lesquelles, par exemple ? Mais tout simplement, les règles de déficit, les règles d'investissement, en fait, on va se retrouver face à des pays qui ne vont pas les respecter comme pendant le Covid d'ailleurs. Je veux dire, si on a voté les nouvelles règles, c'est justement parce que pendant le Covid, on ne les a pas respectées. Parce qu'il fallait faire de l'investissement, il y avait un plan d'urgence. Nous, on considère que l'urgence écologique, que l'urgence sociale, elle justifiera ça et que le méandre des nouvelles règles qui sont encore plus compliquées qu'auparavant, je ne vais pas rentrer dans un truc complexe, mais l'idée étant qu'elles contraignent l'investissement, etc., etc., ne seront pas applicables, en fait, de facto. Et donc, il va falloir avancer en dehors de ces règles-là. Mais surtout, pour répondre à ta... Donc, désobéir, en fait. C'est ça ? Oui, mais de toute façon, on désobéit déjà aux règles. Très honnêtement, on désobéit déjà aux règles. On l'a fait pendant le COVID lorsqu'on a fait ce prétendettement commun. Lorsqu'on a fait le plan Next Gen EU et qu'on a levé des milliards de dollars, des centaines et des centaines de milliards de dollars, on a désobéi de facto aux règles. Au quotidien, l'Espagne, sur certains sujets, notamment sur l'électricité, désobéit aux règles. Pour nous, il n'y a pas un sujet sur désobéir, pas désobéir. En fait, c'est un sujet qui est un peu monté de toute pièce, alors que de facto, on désobéit aux règles. La question qui se pose, celle qui est centrale, c'est comment on pense le fonctionnement économique de l'UE. Et nous, ce qu'on dit, c'est ce qui manque aujourd'hui pour pouvoir avoir des investissements pour être coordonnés en tant qu'Européens, c'est un budget européen. C'est avoir des ressources propres et c'est avoir un Parlement européen qui a le droit de proposer des lois et qui vote un budget. Donc, en fait, qu'il y ait un Parlement européen qui puisse avoir d'un côté des ressources parce qu'on a fait la taxation des super profits, parce qu'on a fait la taxation des super riches qu'on porte via une initiative citoyenne européenne et qu'Aurora Luc a lancée avec Thomas Piketty et d'autres, qu'on ait une taxe sur le kérosène qui finance un budget européen que nous, on veut porter à peu près 5% du PIB, donc on veut quadrupler et qui permettra que l'Union européenne coordonne les investissements massifs qu'il faut faire pour la transition énergétique, pour la transition écologique, pour la transition sociale, etc. Donc, en fait, on est un système européen où on a un budget parce qu'on a des taxes qui se font au niveau européen, des taxes qui sont sur les super riches, sur les profiteurs, que le Parlement puisse voter ce budget et que la Commission coordonne notamment tout ce qui est la politique industrielle de l'Union européenne, coordonnée, pour s'assurer qu'on puisse avoir une politique fabriquée en Europe, faite en Europe et que l'on puisse soutenir les industries dont on a besoin parce que la politique économique européenne telle qu'elle est aujourd'hui, c'est une politique ultra naïve, ouverte au cas de vent, pas trop dirigée, très néolibérale, qui fait qu'on se retrouve avec des industries super essentielles pour la transition écologique comme celle du panneau solaire ou celle des pompes à chaleur qui sont totalement inexistantes en Europe parce qu'en fait, on se fait piller par les Chinois, on se fait piller en termes de commercial par les Chinois qui pratiquent du dumping fiscal, du dumping social, pardon, et qui en gros font de la casse des prix en vendant à perte et nous, on ose vit de mettre les clés sous la porte. Donc, il faut repenser ça avec à la fois des règles commerciales, une taxe carbone aux frontières, sortir des accords de libre-échange, de l'autre côté, avoir un budget européen, des ressources propres parce qu'on fait de la taxation, un Parlement qui peut voter ça parce qu'il faut appeler l'Europe, nous on dit qu'on a besoin de plus d'Europe et de mieux d'Europe et donc que ça soit démocratique et la Commission qui coordonne ces politiques-là. De tout, on est en sortie des rêves d'action qu'on a aujourd'hui. C'est un peu la vision globale qu'on a si on veut penser économie et comment l'Union européenne fonctionne sur les prochaines années. D'accord. Et c'est très clair. Alors du coup, peut-être pour prolonger un tout petit peu la question des ressources, j'espère de ne pas aller trop sur le terrain économique et un petit peu moins ton terrain. Est-ce que vous soutiendrez aussi des mesures d'endettement commun qui avaient été le cas au moment de next-gen et même qui s'est, comme c'est notamment promu par l'Union populaire, réformer le statut de la BCE pour pouvoir faire de la création monétaire ? Alors, la mutualisation des dettes, très clairement, on le porte. Ça veut dire que ce dont j'ai parlé, l'attaque sur les super-profits, sur les super-riches, ne fera pas un budget européen équivalent à 5% du PIB. Ça en fera une bonne partie, ça en fera un tiers à la moitié, mais il faudra mutualiser les dettes et on a vu qu'on en était capable. Et donc on le porte. Et d'ailleurs, c'est Aurore Laluc qui le porte, je veux dire, au niveau des sociodémocrates européens qui est le plus grand groupe de gauche au Parlement européen, la coordinatrice des questions fiscales qui s'appelle Aurore Laluc et Place Publique et porte ces sujets-là. Lorsqu'on parle de la BCE, alors, j'ai déjà eu une discussion avec Aurore qui expliquait qu'il ne faut pas en faire un totem parce qu'en fait, la BCE, de toute façon, doit répondre aussi aux parlementaires. Mais évidemment, il faut pouvoir avoir une politique de la BCE qui ne soit pas seulement de réguler l'inflation et de faire de la croissance, mais qui soit aussi de pouvoir favoriser et permettre les investissements, quel que soit le moyen. La création monétaire, je sais qu'Aurore y est favorable, mais je n'ai pas envie de m'avancer trop non plus sur ces sujets-là, donc je ne suis pas un spécialiste, très honnêtement, mais avec une banque centrale européenne qui permette les investissements, les investissements verts, les investissements décarbonés, les investissements sociaux, donc avec une politique cohérente en fait en termes institutionnels. Mais je crois que la priorité n'est pas forcément sur le changement radical des institutions en tant que telles, mais plutôt de pouvoir, en tout cas de la banque centrale, mais de pouvoir avoir un parlement qui a un budget et avoir un budget européen pour qu'on puisse en faire avancer. C'est ce qui nous manque. Quelles que soient les institutions, s'il n'y a pas de budget européen, s'il n'y a pas de ressources propres, on ne s'en s'en passera pas. D'accord. Aussi, du coup, par exemple, tu as parlé des accords de libre-échange, ce n'est pas un sujet qui fait forcément… Vous étiez quasiment les seuls dans votre groupe à voter contre. On sait toujours que les groupes français sont un peu plus à gauche, on va dire, que leurs homologues européens. Comment ça se passe dans le groupe social-démocrate ? Quelle est l'influence réellement de place publique à l'intérieur de ce groupe-là ? Parce qu'en fait, on se rend compte que les votes sont plus proches du groupe de la gauche que du vote social-démocrate. Oui, c'est vrai. Non, mais quand on avait regardé, il y avait une cartographie des votes des différents députés européens qui avaient été faites et on voyait deux points qui se baladaient au milieu entre les Verts, les Lefts et les S&Ds et c'était Raphaël Luxman et Oraluc. Et les autres du PS français qui ne sont pas très loin. Fondamentalement, c'est la condition d'être dans un grand groupe qui a du poids au sein de l'Union européenne et qui peut faire voter et qui peut permettre de gagner des majorités implique qu'on n'est pas tous d'accord sur tous les sujets, notamment avec les Espagnols, les Allemands. Mais je crois qu'il y a un double jeu qui se fait. Déjà, nous, on considère que l'importance de siéger dans le groupe social-démocrate est clé parce que c'est le groupe qui permet de faire voter des textes lorsqu'on est de gauche au Parlement européen, tout simplement parce que sans les sociodémocrates, on est incapable de voter quoi que ce soit de mesures progressistes et que toutes les mesures progressistes qu'on a votées ces dernières années ont été portées par des commissaires européens potentiellement sociodémocrates, par les sociodémocrates au Parlement européen, souvent en coalition d'ailleurs avec les Verts et avec the Left, mais par un groupe qui est en capacité d'imposer quasiment une majorité si on va chercher quelques voix isolées au centre et à droite. Et donc on est un peu le groupe central et donc être au sein de ce groupe ça donne un poids sur le Parlement européen, sur le déroulé, sur le fait d'avoir des rapports qui vont au bout et de faire voter des textes qui sont essentiels. Maintenant, nous notre objectif c'est d'influer sur la ligne des sociodémocrates pour qu'elle soit le plus proche de la nôtre. Donc beaucoup se jouent dans les rapports de force interne, dans le nombre de députés européens français sociodémocrates qu'on aura par rapport au nombre de députés européens espagnols sociodémocrates qu'on aura qui ne votent pas toujours exactement la même chose notamment sur l'agriculture par exemple pour pouvoir faire influer cette ligne. Mais ça bouge. Je donne un exemple rapide. La décision de nommer notre Spitzenkandidat Nicolas Schmitt donc le candidat des sociodémocrates à la commission européenne qui s'appelle Nicolas Schmitt qui est luxembourgeois qui est actuellement le commissaire européen aux droits sociaux et au travail. Il y a cinq ans, Nicolas Schmitt il est sur une ligne très proche des Français. Il y a cinq ans il n'avait même pas reçu au sein du parti socialiste européen les voies nécessaires pour se présenter pour être le Spitzenkandidat des sociodémocrates parce qu'il est considéré comme celui étant le plus à gauche de tous et n'étant pas dans l'air du temps en tout cas des politiques de certains sociodémocrates. Aujourd'hui son choix s'est imposé comme une évidence parce qu'il a porté la directive des travailleurs des plateformes il a porté la devoir de vigilance il a porté la tentative de généralisation de la garantie de l'emploi et donc il a porté énormément de politiques sociales qui sont celles qu'on porte nous les socialistes et les sociodémocrates français et place publique. On a réussi à faire imposer un Spitzenkandidat qui est sur une ligne à gauche très clairement au sein des sociodémocrates et donc tout l'enjeu pour nous c'est de pouvoir continuer ça et continuer à gagner de l'influence parce qu'on voit bien que de plus en plus notre position alors qu'on était marginale avant parfois au sein des sociodémocrates devient majoritaire ou en tout cas devient centrale. Donc c'est tout ce jeu-là qui existe alors c'est un jeu un peu politicien mais nous on est convaincus qu'il faut se fixer dans les sociodémocrates pour avoir du poids au Parlement européen et que plus on sera nombreux le 9 juin plus on sera capable d'avoir une influence sur la ligne et d'être majoritaire au sein des sociodémocrates pour imposer aussi notre vision politique. Et bien parfait. Et bien sur ce Victor, merci beaucoup d'être venu ce soir merci beaucoup pour ton intervention. Merci à vous. Avec grand plaisir. Bon courage pour la suite et puis on te souhaite le meilleur. Merci. Bonne soirée. Et au revoir tout de suite à Scarlett.